Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour vous raconter la belle histoire de Big Science. Big Science, c'est le nom du projet dans sa globalité qui a en particulier produit le modèle Bloom. Je vous propose de commencer par la première grande question, qu'est-ce qui nous a motivé à faire Big Science ? Donc, lorsque Big Science s'est lancé, on savait tous que les larges linguages modèles sont vraiment très utiles. On les voit d'ailleurs déjà aujourd'hui et à l'époque en application. Donc, sur Google, je pense que vous avez tous noté que maintenant, quand on fait une requête, on a des suggestions, on a des questions et des réponses par exemple, ou on a même directement la réponse à notre recherche qui arrive tout en haut. Vous avez vu sûrement arriver tous ces outils de autocomplétion sur, par exemple, Gmail ou encore sur votre IDE préféré. Et puis, maintenant, il faut noter, il y a eu l'énorme buzz de ChatGPT. Donc, bien sûr, ChatGPT n'existait pas quand Big Science a commencé, mais voilà, ça montre l'importance de ce type de modèle puisque finalement, la brique élémentaire de ce type de modèle, c'est un large language model. Donc, première question, qu'est-ce que c'est un large language model ? Un large language model, c'est un modèle de deep learning profond qui nous permet d'apprendre une distribution de probabilités. En fait, on cherche à faire quelque chose de très simple, on cherche à prédire la probabilité du mot suivant. Donc, si on prend the cat sat and they, on a envie qu'un mot probable ensuite, ça soit comme floor ou mat, mais pas why, par exemple. Alors, une distribution de probabilités, c'est intéressant, mais ça nous permet de faire vraiment beaucoup d'applications concrètes avec. Donc, un modèle de ce type, on peut l'utiliser directement dans un mode qu'on appelle prompting. Donc, pour le prompting, en fait, on va venir formuler différentes tâches en langage naturel. Alors, une tâche, ça peut être par exemple la classification de texte. On va prendre la première ligne. La première ligne, on a envie de savoir quel est le sentiment associé à une phrase. Donc, par exemple, on a la phrase I love this movie et on va l'associer à un template. Donc, avec le template, ça va faire I love this movie, the movie is, et là, on va chercher avec notre distribution de probabilités à savoir si c'est plus probable que le mot ensuite soit great ou fantastic or bad, voilà, dans le lexique des sentiments. On peut faire ça pour plusieurs types de classifications. Donc, là, j'ai pris l'exemple du sentiment, mais ça aurait pu être sur les topics ou sur les intentions. Et après, on peut faire des choses vraiment différentes. Donc, je vais aller jusqu'à la dernière ligne, sur les derniers exemples. On peut faire du résumé de texte ou on peut encore faire de la traduction. Ensuite, on peut faire d'autres choses avec ce type de modèle. Donc, là, on a vraiment pris une tâche, on a pris un template, on a cherché la réponse. Ce qui est intéressant avec ce type de modèle, c'est de faire du in-context learning. Ça veut dire qu'on va donner quelques exemples avant au modèle pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Donc, là, vous avez un exemple pour la translation. Donc, on ne va pas lui demander directement de traduire un mot d'une langue à une autre. On va lui montrer quelques exemples de traduction et ensuite, on va lui demander de réaliser la tâche. Un autre aspect quand même intéressant de ce modèle, c'est que finalement, ça nous permet d'avoir des représentations vectoriales en contexte de chaque mot. Ça veut dire que ce n'est pas une représentation statique. Donc, si on parle en anglais, bank est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Il peut avoir un sens bancaire ou il peut avoir un sens fluvial. Et dans ce cas-là, la représentation du mot bank sera très différente entre cette première phrase et cette seconde. Le fait d'avoir ce type de représentation, ça nous permet de faire des tâches comme du fine-tuning ou de les utiliser ensuite pour entraîner des petits modèles au-dessus. Donc, ça, ça va être des tâches qui vont redemander de l'entraînement de modèles de deep learning et qui vont plutôt être adaptées à des tâches vraiment très spécifiques, contrairement à un modèle de langue qui est très généraliste. Alors maintenant, si on revient à l'aspect large, pourquoi c'était intéressant d'entraîner un large modèle de langue ? Donc, lorsqu'on a démarré ce projet, la tendance que l'on voyait, c'était plus on a de paramètres, meilleures sont les performances. GPT3, ça a fait un gros buzz à l'époque. Il a vraiment montré qu'en scalant, il arrivait à atteindre des capacités qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Donc là, j'ai mis en bas un exemple d'une des capacités de GPT3 qui était de comprendre dans un contexte la définition d'un nouveau mot et ensuite d'utiliser ce nouveau mot qui n'existe pas dans la langue courante pour en faire un exemple qui a du sens. Bon, maintenant, c'était super, ces larges modèles de langue, mais à l'époque, il y avait un énorme problème. C'est qu'en fait, dans le monde de la recherche, on ne pouvait pas y accéder. Au mieux, on y avait accès à travers une API. Donc, c'est vraiment, on fait une requête, on a une réponse, mais en fait, derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a et on ne peut pas faire plus de recherches que ça. Puis d'ailleurs, en fait, on n'avait pas eu son mot à dire sur qu'est-ce qui a été utilisé pour l'entraîner. Et on fait ce constat, on a envie d'en entraîner un, mais en fait, ça coûte extrêmement cher et puis ça demande aussi d'avoir accès à des ressources exceptionnelles. Donc, on parle d'un entraînement, ça coûte entre 2 et 5 millions d'euros. Le fait qu'un modèle soit opaque, ça a plusieurs, du coup, problème. J'ai parlé du fait du problème dans la recherche. Il faut savoir aussi que les modèles qui étaient sortis à l'époque, ils sont restreints à certaines langues, surtout de l'anglais et du chinois, puisque les groupes privés qui entraînaient ce type de modèle sont en général aux États-Unis ou en Chine. Et puis, en fait, le monde académique n'avait pas du tout de modèle de ce type à disposition. Ça a aussi des problèmes en soi éthiques, puisqu'on ne pouvait pas revenir sur les données qui ont été utilisées pour l'entraînement. Et puis, on a quand même vraiment envie d'avoir son mot à dire sur cet aspect-là, puisqu'on parle quand même de modèles statistiques. Et maintenant, du coup, Big Silence, c'est quoi ? Big Silence, ça a été un workshop d'un an qui a rassemblé plus d'un millier de chercheurs dans plus de 60 pays différents et qui ont ensemble eu pour objectif d'entraîner un gros modèle de langue, donc Bloom, qui fait 176 milliards de paramètres et aussi un très gros corpus d'entraînement. Ces mille chercheurs, en fait, ils vous ont vraiment voulu attaquer ce problème avec des angles très différents. Ils avaient des spécialités très différentes. Donc, il y a des angles du biais, de l'impact social, de l'impact environnemental qui ont aussi été étudiés pour cible de modèle, ce qui est quand même une initiative vraiment complète. Oups. Je vais faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Merci. Et du coup, Big Silence, c'était quoi ? Ça a deux grands aspects à Big Silence. Le premier aspect, c'était de générer de l'enthousiasme autour de la recherche sur les large language models. Donc, faire de la recherche un peu comme on fait en physique, en se mettant à beaucoup sur un dispositif expérimental et on répond à plein de questions scientifiques différentes et puis on le fait de manière ouverte, on partage au plus, on ne garde pas des petits secrets. Et le deuxième aspect, c'était de vraiment avoir ce large language model pour travailler. Donc, on a entraîné ce gros modèle, on a mis en public tous les problèmes d'ingénierie parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de problèmes d'ingénierie lorsqu'on fait ça ? Et puis, on a mis tous les outils qu'on a créés à disposition de tous. Big Silence, c'est vraiment unique parce que c'était une initiative vraiment collaborative. Donc, on va voir rapidement, là, vous voyez à peu près la diversité géographique des chercheurs qui ont participé à ce projet. Et puis, là, vous voyez rapidement les groupes de travail dans lesquels ces chercheurs se sont rassemblés pour étudier un des nulles aspects de ce modèle. Ce projet, bien sûr, il n'aurait jamais été possible sans avoir des ressources de calcul exceptionnelles. Donc, moi, c'est le moment où je vais dire merci à ceux qui ont vraiment rendu ce projet possible. Donc, en fait, l'IDRIS par GenC nous a donné des milliers d'heures de calcul, d'abord sur des vossants, puis avec une réservation spécifique d'assants qui a servi exclusivement à l'entraînement de Bloom. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité. Et maintenant, j'aimerais venir rapidement sur tous les artefacts qui sont sortis de Big Silence et qui pourraient peut-être vous être utiles d'une manière ou d'une autre. D'abord, on en a parlé plusieurs fois. Il y a le modèle Bloom, le modèle Bloom que vous pouvez télécharger. Vraiment, tous les poids sont accessibles. Il a aussi été intégré déjà dans des librairies qui sont faciles d'utilisation. Donc, si vous connaissez Transformers, vraiment là, en quatre lignes de code, vous avez le modèle sur votre ordinateur. Ensuite, il y a tous les petits frères de Bloom. Donc là, vous voyez les bulles à droite. Donc, la grosse bulle jaune, c'est Bloom. Et puis, les toutes petites bulles en bas, c'est ses petits frères. Alors, ces petits frères, ils sont intéressants parce que ça permet de faire du travail à plus petite échelle avant de monter à grande échelle. Ensuite, je vous ai parlé de tous les codes qui ont été produits pour Big Silence. Donc, en fait, il y avait quand même une myriade d'outils qui sont nécessaires à l'entraînement d'un tel modèle, également son évaluation, mais aussi la création du dataset. Donc là, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver tous ces codes sur l'organisation Big Science Workshop. Et vous voyez, là, il y a 29 repositories. Il y a aussi beaucoup de papiers qui sont sortis de Big Science pour analyser et répondre à quelques questions scientifiques. Et enfin, je vous avais parlé des challenges d'ingénierie, donc en fait, de façon publique et ouverte. Dès qu'on avait un problème, ça a été partagé. Donc, vous pouvez les retrouver sur Twitter et vous pouvez retrouver un autre aspect qui est intéressant, qui est tous les logs de training. Alors maintenant, je vous propose de voir quelques détails sur Bloom. D'abord, le dataset. Donc, on a construit un dataset de 1.6 terabyte. Et c'est un dataset qui est multilingue. Donc, en fait, un des aspects très intéressants de Bloom, c'est que c'est un modèle qui a été entraîné sur 46 langues naturelles et 13 langages. Et la sélection de ces langues a été faite en fonction des collaborateurs qui ont contribué à la création du dataset puisqu'on a quand même besoin d'avoir une certaine expertise dans chaque langage pour pouvoir l'intégrer. Et certains langages vraiment rares et quasiment jamais présents dans des modèles ont été intégrés ici, comme par exemple plusieurs dialectes africains. Ce corpus, il a été créé avec une stratégie assez différente des autres modèles, en ayant plus de 60% qui provenaient de datasets qui ont été crowdsourcés par la communauté de Big Science et les 30% restants qui proviennent de Common Crawl. Alors, traîner ce modèle-là, ça a des challenges. Alors, je pense, pour donner un exemple concret, si vous êtes un peu dans l'informatique, un checkpoint de Bloom, ça fait 2.3 terabytes de données. Donc, heureusement que sur l'Idriss, on avait Scratch. Et puis, c'est lourd, mais en plus, il faut l'entraîner. Et c'est que des informations qu'on entraîne. Donc, pour ça, il faut des outils différents du machine learning traditionnel. On a fait des benchmarks au début en termes de performance. On n'est pas parti de zéro. On a pris un framework qui s'appelle Megatron 10 Speed duquel on a fait un fork et qu'on a incrémenté avec des nouvelles features. Ce qui favorise en plus les outils open source. Alors maintenant, il y a quelques détails techniques que je pourrais évoquer. Ça peut être assez spécifique. Donc, je vous demanderai de lever la main si vous voulez que j'en parle. Et sinon, on passe à la suite, sachant qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent venir derrière aussi. Ok. Du coup, je suis ravie qu'on soit intéressé par la même chose. Pour entraîner un modèle de cette taille-là, il faut pouvoir l'entraîner sur plusieurs GPU en même temps. Les GPU sont mises par paquet ensemble sur des nœuds, donc par 8 dans le cas de la 100. Et il faut adapter nos méthodes de training pour pouvoir les utiliser d'une manière intelligente. Donc, la première manière technique que l'on a, ça s'appelle le data parallélisme. Donc, le data parallélisme, ça consiste simplement à répliquer le modèle sur tous ces GPU et de donner à chacun de ces GPU des batchs de données différents. Donc, chaque modèle sur son GPU va faire le forward et le backward sur son batch de données. Et ensuite, les modèles vont venir discuter entre eux pour s'échanger les gradients qu'ils ont calculés et pouvoir, du coup, faire leur étape d'optimisation, qui est vraiment l'étape à laquelle on met à jour les poids des modèles. Cette méthode, c'est bien parce que ça permet d'utiliser plusieurs GPU en même temps, mais dans le cas de Bloom, ce n'est pas suffisant parce que Bloom, en fait, il ne tient pas sur un seul GPU. Donc, on a besoin de le diviser sur plusieurs GPU. Donc, vous voyez en haut un schéma d'un modèle de deep learning. Donc, très simplement, un modèle de deep learning, on a les inputs, ça passe par une première layer dont l'output va dans une deuxième layer, etc., jusqu'à l'output final. Et du coup, on va venir diviser ce modèle-là sur les GPU. On peut le faire, en fait, dans deux directions. On peut le faire dans une direction, on appelle ça le pipeline parallélisme. Donc, c'est là où on va venir mettre plusieurs layers sur un GPU. Et on peut le faire dans l'autre sens en venant diviser une layer sur plusieurs GPU. et puis, dans le cas de Bloom, on ne s'est pas privé, on a tout pris, on a pris toutes les techniques et ça nous a permis d'utiliser les 384 GPU qui nous étaient offerts. Si on revient au data parallélisme, je peux aller encore plus loin sur quelques optimisations qu'on peut faire. On n'est pas obligé de réellement répliquer le modèle sur tous les GPU. On peut diviser l'information sur les GPU et ça, c'est très intéressant ça nous permet de sauvegarder de la place et du coup, ça nous permet de faire encore plus de calculs sur chacun des GPU. Donc, on a pris une de ces techniques. Il y a trois niveaux d'optimisation qu'on veut faire qui s'appelle dans le zéro data parallélisme. Donc, vous voyez sur la première ligne, c'est le réplica complet. On va venir répliquer les paramètres du modèle, les gradients calculés et les optimizer states. Dans le niveau 1, en fait, on ne va pas venir répliquer les optimizer states sur tous les GPU. Chaque GPU va seulement avoir une partie des optimizer states. Dans 0.2, on va éviter de répliquer également les gradients et dans 0.3, on va faire ça aussi pour les paramètres. Pour le niveau 3, vous vous doutez, on a quand même besoin des paramètres pour calculer, donc ça va nécessiter beaucoup plus de communication entre les GPU. Donc, finalement, le niveau qui convient à un modèle, c'est très dépendant de l'infrastructure qu'on a à notre disposition et également du modèle parallélisme que l'on fait en plus. Bref, pour faire simple, pour Bloom, pour nous, c'était plus intéressant de prendre le niveau 1. Alors là, ça peut être encore un truc encore plus technique, donc je vais vous demander de relever la main. Est-ce que ça vous intéresse de savoir quelques détails techniques sur les optimisations que vous pouvez faire sur le pipeline parallélisme ? Eh bien, c'est parfait. Du coup, le pipeline parallélisme, si on rappelle, c'est vraiment, on met une layer sur, ou plusieurs layers, mais le découpage est fait dans ce sens-là, sur les GPU. Ça va nécessiter de faire un planning de quel GPU fait quoi à quel moment, parce que le GPU 2, il a besoin que le GPU 1 ait fini de faire son forward pour commencer à faire son forward. Et après, dans l'autre sens, le GPU 6 a besoin que le GPU 7 ait fini son backward pour commencer à faire son backward. On a la première technique qui s'appelle all forward, all backward, qui est la plus simple. On imagine qu'on va avoir nos batchs. Ici, il y a batch 1 à 8. On va venir faire sur ces batchs 1 à 8 séquentiellement tous les forwards avant de faire tous les backwards. Et là, on va faire l'optimisation. Cette technique, en fait, ce planning, il a un souci. C'est qu'en fait, ça nécessite que tous les GPUs, stockent en mémoire pendant toute cette période les gradients qui sont calculés. En fait, on ne va pas venir économiser de la mémoire. Donc, on peut revoir le planning. Ça, ça va être le schéma. Ensuite, 1 for 1 ou 1 backward. Et dans ce planning-là, l'idée, c'est que dès que c'est possible, on commence à faire la backward. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va venir économiser de la mémoire rapidement. Et ensuite, on peut avoir encore une autre variante puisque là, vous voyez sur les deux premiers schémas toutes ces petites cases grises. Et ces petites cases grises, c'est des choses qu'on n'aime pas du tout. C'est des GPUs qui ne font rien. Du coup, on aimerait que ça diminue. On aimerait que ces bulles diminuent. Et dans ce cas-là, on peut faire de l'interleave 1 for 1 ou 1 backward. Mais par contre, ça, c'est au coût de plus de communication. Dans le cas de Bloom et avec l'infrastructure qu'on avait, le plus efficace, c'était de prendre 1 for 1 ou 1 backward. Un dernier détail pour le deep learning. Toute la guerre, c'est de gagner du temps et de l'espace. Et du coup, dans ce cadre-là, la précision utilisée pour tous nos calculs a de l'importance. Idéalement, on aimerait utiliser du FP32. Mais FP32, ça prend de la place. Donc, on s'intéresse à des alpha precision. Historiquement, on s'intéressait plus à du FP16. Quand les assents sont arrivés, nous ont proposé une nouvelle précision qui s'appelle du BF16. Et pour nous, ça a été vraiment salvatateur puisque d'une façon assez magique, en passant du FP16 au BF16, tous nos problèmes d'instabilité sont partis. Donc, bien sûr, tout ça, ce n'est pas magique. On peut trouver le rationnel derrière. Mais finalement, le bon takeaway à avoir, c'est si vous pouvez faire du BF16 pour du deep learning, ça va vous résoudre beaucoup de problèmes. Et maintenant, je vous propose de passer au côté évaluation de Bloom. Je donnerai la parole à François. Bonjour, merci Lucille. Je vais prendre la suite. Je suis chercheur au CNRS et j'ai participé à Bloom essentiellement sous l'angle de l'évaluation du modèle. Parce qu'une fois que le modèle est entraîné, on a 176 milliards de paramètres et la question, c'est à quoi ils servent ? Est-ce que l'apprentissage a été réussi ou pas réussi ? Comment on peut exploiter ces résultats et surtout comment on mesure la qualité de ce qu'on a produit ? Une manière de regarder ce qu'on a produit, c'est de faire des expériences comme celles qui sont là. On soumet à Bloom, comme vous l'avez peut-être fait avec GPT-3, des petits morceaux, des petits textes et puis on regarde ce qu'il produit et puis on est content, on n'est pas content. Si on est très content, on publie sur Twitter, etc. Ce n'est pas une manière très scientifique d'évaluer les choses et donc si on veut définir des métriques et puis il faut définir un cadre expérimental et faire ces mesures et puis éventuellement comparer ces mesures avec d'autres mesures qui sont faites pour d'autres modèles. Comme l'a dit Lucille, Bloom, comme les grands modèles de langues qu'on manipule aujourd'hui, ils ont à la fois ce caractère d'être multitâches, donc en fait on peut les utiliser pour de nombreuses applications du traitement des langues et puis pour Bloom et pour beaucoup d'autres modèles, ils sont également multilingues. Ça veut dire que quand on se pose la question d'analyser leur performance, on a de multiples dimensions à regarder, donc on peut s'intéresser à regarder leur performance en s'intéressant ce qui est mon angle préféré à moi, le côté des langues, est-ce qu'ils fonctionnent pour le français, est-ce qu'ils fonctionnent pour l'anglais, est-ce qu'ils fonctionnent aussi bien pour le français que pour l'anglais, est-ce qu'ils fonctionnent pour l'indie, comment on mesure la qualité des résultats en indie, comment on les compare à ceux du chinois et éventuellement comment on compare ces résultats à ceux d'autres modèles, donc il y a une dimension en disant de langue qui est mentionnée ici. Une deuxième dimension qui est importante c'est la dimension des tâches et ces systèmes ils sont entraînés pour être des systèmes généraux, multi-purpose, donc ça veut dire qu'on peut les utiliser pour de nombreuses tâches et donc la question c'est est-ce que c'est des bons systèmes de traduction, est-ce que c'est des bons systèmes de classification, est-ce que c'est des bons systèmes de questions-réponses et pour chacun de ces tâches on a des métriques, on a des mesures, on a des protocoles, on a des jeux de tests et puis il y a une troisième dimension qui est non moins importante qui est une dimension plus je dirais statistique, c'est-à-dire de vérifier que ces modèles ne sont pas biaisés, que ces modèles sont bien calibrés, c'est-à-dire que les distributions de probabilités qu'ils calculent correspondent bien à des mesures d'erreur, qu'on peut aussi s'intéresser aux aspects de vitesse, donc vous voyez il y a tout un tas de facettes qui sont intéressantes de regarder quand on s'intéresse à ces modèles et là j'ai parlé uniquement des applications linguistiques parce qu'évidemment comme l'a dit Lucille, Bloom a été également entraîné sur du code et donc on peut se poser ces mêmes questions pour savoir à quel point Bloom peut être utilisé et générer automatiquement du code, du code en C, du code en Python, du code en Java, etc. Donc ça veut dire que quand on réfléchit à l'évaluation et donc le groupe de travail sur l'évaluation a réfléchi pendant plusieurs mois pour essayer de définir un peu les angles sous lesquels on allait évaluer le modèle, on a beaucoup de questions à répondre et puis ces questions il faut aussi les concrétiser par la mise en place de jeux de données, par la programmation de métriques, de protocoles de tests, etc. Alors ce travail-là il a eu lieu essentiellement une fois que le modèle a été entraîné donc il a eu lieu entre avril 2022 et il s'est terminé à peu près en octobre, novembre 2022 et il a demandé de l'outillage. Alors il y a deux outils principaux qui ont été développés dans le cas de Bloom donc ça fait partie de la myriade d'outils les outils de préparation de corpus, les outils d'apprentissage, les outils de monitoring, les outils d'analyse de l'apprentissage et puis les outils d'évaluation. Donc parmi les outils d'évaluation qui ont été développés il y a deux principaux qu'on a utilisés. Le premier s'appelle PromSource et le PromSource c'est un outil qui permet d'exprimer des tâches de traitement automatique des langues naturelles sous la forme d'une instruction qui doit être complétée par le système. Donc pour reprendre l'exemple que Lucille a déjà donné, on peut transformer, on peut utiliser un modèle comme Bloom pour faire de la traduction et on va lui donner comme contexte de génération de texte une phrase source et demander au modèle de compléter cette phrase source en produisant une traduction dans les zones langues cibles. Et donc le prompt que vous avez à l'écran c'est un prompt de classification. Donc un prompt de classification, la question qu'on a à se poser c'est on a un texte on veut lui assigner une étiquette et donc le prompt qu'on va créer c'est on va introduire dans le contexte le texte qu'on veut étiqueter ici c'est texte et puis on va continuer ce contexte en disant what label best describes this news article et on va attendre que le modèle génère un mot et on va comparer la probabilité des mots qui sont attendus ici et on va signer le label du mot le plus probable. Donc ça c'est comment on utilise Bloom pour faire de la classification mais la même question se pose comment on utilise Bloom pour faire de la réponse à des questions comment on utilise Bloom pour faire de l'analyse de sentiments de la traduction etc. Et donc prompt source c'est un outil qui permet de décrire des tâches de langue naturelle sous la forme de prompt soit en mode zero shot donc c'est ce mode là soit comme Lucie l'a expliqué en mode in context learning où on peut aussi rajouter des exemples de la tâche dans ce prompt de manière à ce que le système ait directement à sa disposition dans sa mémoire de travail un exemple de la tâche à accomplir. Donc avec prompt source on a décrit plusieurs centaines de datasets différents chacun associé à différents prompts chacun associé à une métrique à une mesure de la qualité de succès et les prompts étant rédigés en plusieurs langues pour certaines tâches. Donc ça c'est prompt source et le deuxième outil qui a été utilisé c'est LM-Eval qui lui va exploiter des corpus qui sont mis en forme par prompt source lancer les expériences récupérer les résultats agréger les résultats calculer des métriques de manière à ce que la mise en place des expériences soit le plus simple possible. Donc là vous avez quelques chiffres qui donnent un peu l'ampleur de la tâche donc ça c'est une tâche qui a été faite de manière collective de nouveau les outils vous pouvez les utiliser ce protocole ou ce framework d'évaluation maintenant est disponible pour la communauté je l'ai dit 5000 prompts sont disponibles et des centaines de datasets ont été documentés avec cette méthode. Hop j'étais un peu trop vite alors ces questions ça a l'air simple en fait chaque décision qu'on a dû prendre pose tout un tas de questions intéressantes comment quelle est l'importance de la manière enfin quel impact a la manière dont on présente la tâche au système sur les performances il y a plein de manières de générer la tâche il y a une deuxième question qui est est-ce que comment sélectionner les datasets par rapport à ce qu'on a les datasets de test c'est une question qui n'est pas très bien documentée comme disait Lucille GPT-3 par exemple quand il est sorti on ne sait pas très bien quel dataset a été utilisé à l'apprentissage donc quand on l'évalue on ne sait pas très bien si les datasets sont déjà dans les deux d'apprentissage ou pas donc voilà le choix des datasets est important pour avoir des résultats qui sont comparables etc la manière dont on demande au système de générer des textes est important il faut que ce soit bien documenté il y a plusieurs manières de générer du texte pour compléter un prompt et à nouveau la manière dont on génère et va avoir un effet sur le résultat etc donc la manière la question de la mesure des performances est très importante et soulève plein de problèmes difficiles qu'on a dû traiter un par un dans ce groupe de discussion alors moi je vais juste rapporter par exemple parce que c'est le domaine que je connais le mieux ce qu'on a fait en traduction donc en traduction on a travaillé sur une dizaine de promptes sur trois grands jeux de données et on a travaillé sur une trentaine de paires de langues différentes et pour chacune de ces trente paires de langues différentes on a conduit de multiples expérimentations en faisant varier les promptes en faisant varier le mode de génération de manière à avoir une mesure intrinsèque de la qualité de Bloom en tant que système de traduction donc voilà les genres de promptes qu'on a utilisés donc on met English my tailor is rich French et pour deux points ça veut dire le système doit continuer avec la traduction avec un exemple dans le prompt c'est la deuxième ligne alors ce qu'on a montré c'est qu'effectivement Bloom quand on lui montre des exemples comme le premier ça marche pas très bien mais c'est probablement le cas de tous les modèles de ce type là quand on lui montre des exemples comme si ça marche très bien ça marche remarquablement bien presque aussi bien que des systèmes de traduction qui ont été entraînés de manière spécifique alors que le système n'a jamais vu d'exemple de traduction dans les données d'apprentissage il en voit juste au moment de la génération voilà donc on a montré aussi qu'il y avait des effets intéressants de transfert par exemple Bloom contient plusieurs langues romanes du français de l'espagnol du catalan et du portugais et Bloom traduit aussi très bien de l'italien alors que l'italien n'est pas dans les langues de Bloom mais on arrive aussi à traduire depuis vers l'italien bon ok et donc ça pose aussi des questions intéressantes qui sont aujourd'hui pas résolues on ne sait pas très bien quelles sont les langues de Bloom de même qu'on ne sait pas très bien quelles sont les langues de Tchad GPT on peut s'amuser à faire des interrogations mais en fait quelles sont les langues qui sont couvertes ce n'est pas forcément les langues qui sont dans le corpus parce qu'il y a des effets de contamination de similarité entre langues qui rentrent au jeu qui sont intéressants d'analyser et puis la dernière chose que je voulais mentionner sur l'évaluation et ça c'est aussi un effet positif du caractère ouvert du projet c'est que Bloom il est disponible et donc Bloom il est maintenant utilisé comme benchmark dans d'autres projets donc là j'ai cité ce grand projet d'évaluation des modèles de langage ELM qui a été conduit à Stanford ils ont comparé plein de modèles de langues et ils ont fait du travail aussi pour nous ils ont montré la position de Bloom qui est en jaune par rapport à tout un tas d'autres modèles de langues qui sont des modèles de langues soit des modèles de langues d'autres groupes de recherche soit des modèles de langues qu'ils ont pu interroger et donc ça montre aussi par ces résultats là que Bloom c'est un bon modèle de plein de points de vue sur les biais sur la calibration etc. je te rends la parole je ne sais pas si tu veux dire un mot moi c'est bon et du coup pour citer quelques projets qui ont suivi à Bloom par exemple il y a eu Bloom Z donc il y a un modèle ils ont repris Bloom et ils ont continué à l'entraîner en faisant du multitask fine tuning donc après ça c'est des variantes de modèles qui sont en général encore plus adaptées à faire certaines tâches donc vous avez cette idée qui est résumée dans le schéma et puis là encore vous avez quelques exemples de résultats sur les capacités multilingues de Bloom avec quelques modèles multilingues qui existent qui existent alors maintenant que vous avez vu que Bloom est absolument incroyable vous devez vous demander certes mais qu'est-ce que j'en fais comment je peux l'utiliser du coup il y a plusieurs niveaux d'utilisation donc la manière la plus simple d'interagir avec lui c'est d'aller sur une interface web qui expose du coup un service donc vous pouvez par exemple aller sur ce lien vous pouvez taper une petite phrase pour donner le contexte puis du coup le système complétera la suite un deuxième niveau d'usage c'est l'utilisation d'une API d'inférence du coup l'utilisation d'une telle API passez vraiment dans du code comme n'importe quelle API vous écrivez une requête vous avez une réponse et le troisième niveau d'utilisation c'est vous downloader le modèle et vous développez le service autour que vous souhaitez ou vous réentraîner le modèle donc si on parle d'un développement de service déjà la communauté a beaucoup oeuvré dessus vous pouvez trouver plusieurs blog posts qui expliquent un peu comment on peut réaliser soi-même une API d'inférence qui va être du coup rapide puisque c'est quand même un modèle qui est très gros donc en fait même lorsqu'on veut l'utiliser il reste des petits challenges d'ingénierie et du coup merci beaucoup de nous avoir écouté et si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à prendre note de ces petits liens bonsoir bon bah déjà c'est super impressionnant, bravo pour la présentation qui était en plus excellente j'ai une question, j'imagine du coup que vous avez travaillé avec des linguistes est-ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous disiez par rapport aux langues de Bloom s'il était capable de détecter des structures linguistiques sur des langues qui seraient assez exotiques qui ne sont pas basées sur des structures linguistiques classiques genre proto-indo-européens, ce genre de choses qu'on a ici c'est difficile de répondre clairement à cette question, donc sur l'évaluation linguistique il y a eu deux choses qui ont été faites il y a ce que j'ai mentionné sur la traduction automatique, donc qui est plus une évaluation par la tâche, et puis il y a eu un travail qui a été fait pour essayer de voir si à partir des représentations extraites de Bloom, on était capable de retrouver des traits linguistiques, tels qu'ils sont décrits par les linguistes à travers les systèmes de recensement de traits linguistiques comme le Wolf, et donc il y a eu tout un travail très intéressant qui montrait que d'une certaine manière on était assez bien capable de prédire tout un tas de traits linguistiques à partir des représentations calculées par Bloom y compris pour des langues qui ne sont pas communes puisque dans Bloom il y avait à la fois des langues indo-européennes, il y avait aussi du chinois, il y avait aussi je pense des langues australonésiennes, il y avait des langues d'Afrique et il y avait toutes les langues d'Inde donc une grande variété de langues Bonjour, déjà merci beaucoup pour cette super présentation c'était très clair moi je me posais une question qu'en est-il du coup de la recherche bibliographique est-ce qu'on peut utiliser Bloom pour faire un travail de biblio peut-être éventuellement faire des résumés d'articles ou des choses comme ça Alors, je n'ai pas travaillé explicitement sur la tâche de résumé mais comme Tchad GPT je pense que le système fine-tuné donc Bloom Z est tout à fait capable de faire des résumés de texte donc avoir, encore une fois une fois que j'ai dit ça, il faudrait le mesurer précisément sur cette tâche particulière pour mesurer ses performances mais en tout cas, il n'y a rien qui empêche que le système puisse générer des résumés et si on le fine-tune dans ce sens-là comme Bloom Z l'a été on doit pouvoir faire des résumés après, encore une fois ces modèles-là, ils sont entraînés à une date T donc Bloom a été entraîné en 2022 sur des données de 2021 qui comprend, si je ne me trompe pas un certain nombre d'articles scientifiques beaucoup d'articles scientifiques comme tous les grands modèles les articles scientifiques sont une grande source de données donc il y a beaucoup d'articles scientifiques mais ça s'arrête en 2021 donc on est en 2023 la recherche va vite Bonjour, merci pour cette super présentation je voulais vous poser une question donc vous avez dit le coût d'entraînement du modèle c'est plusieurs millions d'heures GPU donc ça a un coût très important et qui est amené à être répété plusieurs fois dans l'avenir vu que ces modèles sont rapidement obsolètes est-ce que selon vous il y a des exemples d'applications concrètes qui pourraient être bénéfiques au-delà des applications commerciales pour les cohormones de langage ? je pense par exemple à des applications médicales ou ce genre de choses alors je vais me permettre de répondre oui donc dans le groupe sur l'évaluation il y a un groupe qui a travaillé sur l'évaluation en domaine biomédical je n'ai pas sous la main directement les résultats de leurs travaux je sais que nous on est en train de dans le cadre d'un projet dérivé de regarder également des Bloom en tant que système d'analyse des données biomédicales pour extraire soit des relations soit des noms de maladies soit catégoriser des textes donc cette application là elle est possible elle a été regardée je vous invite à regarder les publications et puis éventuellement à contacter dans mon laboratoire Aurélie Nébéol qui a fait partie de ce groupe de travail sur l'utilisation de Bloom pour traiter des données enfin des textes dans le domaine biomédical merci beaucoup pour votre présentation une question qui vient de Youtube car on est en live merci à tous ceux qui nous regardent merci beaucoup pour la présentation comment se positionne Bloom par rapport aux nouveaux LLM type Lama qui sont beaucoup plus légers alors par rapport à cette question personnellement je n'ai pas les résultats qui sont sous la main il y a quand même quelque chose d'important à savoir c'est que Bloom ça reste un modèle qui est multilingue qui ne fait pas seulement de l'anglais contrairement à Lama qui est un modèle qui fait uniquement de l'anglais donc après question ouverte combien de paramètres supplémentaires il faut pour passer de une langue à 49 53 pardon je vais répondre aussi sur l'aspect beaucoup plus léger Lama la plus grosse version c'est 65 milliards de paramètres donc Bloom est trois fois plus gros voilà est-ce que c'est beaucoup plus pas beaucoup plus moi je pense que c'est vraiment le même ordre de grandeur après ce qui est intéressant dans Lama c'est qu'il y a eu des dérivés qui sont plutôt à l'ordre de 10 milliards de paramètres donc il y a une version de Bloom qui a 7 milliards de paramètres qui marche déjà très bien qui est beaucoup plus manipulable entre les deux c'est vrai qu'il n'y a rien il y a 7 milliards et 176 milliards ça serait intéressant de faire une version dérivée de Bloom peut-être intermédiaire peut-être ça sera fait dans le futur Merci 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 Applaudissements.